Musique En réalité, les problèmes du management existent depuis toujours, depuis Taylor, depuis le 19e siècle, depuis la révolution industrielle. C'est, on pourrait dire, le paradoxe de l'opposition entre liberté et contrainte, entre soumission, on pourrait dire, à la nécessité de l'action collective et puis la volonté d'agir tout seul. Aussi entre, on pourrait dire, le commerce et l'aspiration à plus de sens. Donc finalement, ces questions-là existent depuis toujours. Les technologies ne les renouvellent pas profondément. En revanche, elles rendent plus extrêmes, plus aigus les problèmes qui se posent autour du management. La quête de sens dans son travail, la coordination entre les individus, la capacité à motiver les individus et à les faire à la fois diviser les tâches, à permettre de diviser les tâches et se coordonner, tout ça se pose de façon nouvelle à une époque où des nouveaux instruments de communication, parfois, paradoxalement, ont brouillé la communication. Par exemple, les emails, jusqu'à 500 emails que des gens reçoivent chaque jour. On peut passer jusqu'à 6 heures par jour à traiter des emails. L'autre exemple, c'est la présentation PowerPoint. J'avais fait une autre tribune sur ce sujet dans les échos, expliquant que la présentation PowerPoint, en fait, faisait écran, qu'elle devenait une sorte de rituel complètement vide de sens qui empêchait cette communication. Donc le grand enjeu, communiquer, être motivé, avoir le bien-être de l'entreprise et la création de valeur, ces grands enjeux, en fait, ils sont, on pourrait dire, toujours les mêmes et ils sont encore plus difficiles à atteindre aujourd'hui. On vit une époque absolument, à la fois, on pourrait dire, terrifiante et fascinante, en tout cas vertigineuse. Beaucoup d'études montrent qu'un très grand nombre d'emplois vont disparaître dans les 10 ans, dans les 20 ans qui viennent. Les gens que nous formons aujourd'hui, les étudiants que nous formons aujourd'hui, et a fortiori, les enfants qui foulent les cours de récréation aujourd'hui verront peut-être le 22e siècle et seront dans un monde où la plupart des emplois qui recruteront, ou les emplois qui recruteront le plus, n'existent même pas encore. Donc, pour ceux qui sont aujourd'hui actifs, pour ceux qui vont être actifs bientôt, l'enjeu extraordinaire, c'est d'être capable d'évoluer dans ses compétences en permanence. On est sorti d'un monde où la compétence, jusque-là, on disait que la compétence, elle durait à peu près 5 ans. Aujourd'hui, elle va durer probablement de moins en moins longtemps et il va falloir la renouveler, être capable de la renouveler. Si bien que la différence entre apprentissage initial, entre formation initiale et formation continue n'a en réalité plus de sens. Il va falloir que tout au long de sa vie, et ça va être le rôle du DRH de veiller à ça, que tout au long de sa vie, on apprenne, on soit dans cette posture d'apprentissage qui nous permette d'évoluer et d'aller d'un emploi à l'autre. On ne peut plus préserver les emplois dans l'économie de demain. En revanche, il faut préserver les compétences qui vont permettre aux gens de rester, on pourrait dire, avec une capacité de création de valeur dans l'économie. L'entreprise aujourd'hui doit, dans ce qu'on pourrait appeler, pour dire vite, une sorte de capitalisme cognitif, une économie qui est de plus en plus fondée, non seulement sur l'utilisation des technologies, mais en fait sur la capacité à articuler ces technologies avec l'humain. Avec des humains qui sont donc dans un travail hybride de plus en plus compétent, avec des compétences complémentaires, qui ne sont pas les compétences évidemment de capacité computationnelle ou cognitive extrêmement complexe de la machine, mais qui sont en revanche les compétences de curiosité, les compétences d'intelligence, c'est-à-dire des capacités à rassembler ensemble les savoirs, à assembler des savoirs, à être créatifs, à travailler en équipe, à être capable d'empathie. Toutes ces compétences-là, c'est ça que l'entreprise va devoir être capable de mobiliser demain pour arriver à être créatrice de valeur dans un monde hyper technologique, mais paradoxalement en même temps devenu hyper humain, avec une place de l'humain qui est différente, mais qui est probablement accentuée par rapport à ce qui pouvait exister avant. Donc c'est un défi absolument passionnant.